Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Qalq, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'ad. Donc bonjour, wa salam alaykum. Donc dans le cadre de deux modules de chute en complexe raison de ma décision qui est par le mafya salline, le dame ma'aqaba wa ta'alil wa akhda al-qaraat, en va a 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 Comment on va travailler cette année ? On constate cette année qu'on a un grand nombre effectif d'étudiants, et 60 ans environ, et 11 projets d'exposé. On a eu cette année de 70 ans, et on a eu une année de 15 ans. Vu la difficulté de repartir les étudiants sur les projets, j'ai pris la décision de faire deux groupes de travail pour chaque projet. La deuxième partie, c'est l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne. On va voir la composante du groupe 1, des exposés sur les 11 projets, et aussi la composante 2 du groupe 2, des exposés sur les 11 projets. On voit bien que la notion de groupe d'exposés n'est pas la même chose que la notion de groupe d'exposés On a quatre groupes de formation Master M2 pour cette année 2021-2020. On a une fois que l'on n'est pas la même chose 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 que l'on n'est pas la même chose. Dans l'office Excel, il faut nous donner les mains des étudiants pour chaque projet et s'exposer parmi les quatre groupes de Master M2. Au final, il faut que l'on n'ait pas la même chose que l'on n'est pas la même chose qu'il y a toujours la même chose que l'on n'est pas la même chose qu'il y a plus de 400 mm. Le délégué de chaque groupe, 1, 2, 3 et 4, et le délégué de l'année, du master M2, doit travailler ensemble pour créer le groupe 1 ou le groupe 2 avec la coordination de l'ensemble des études. Les exposés auront lieu à la fin du mois de janvier, à partir du 30 janvier, sur 3 ou 4 jours, soit 2 jours aussi, soit 2 jours par jour, nous verrons selon la vitesse d'avancée de nos travaux. La note, bien sûr, sera prévue de l'exposé, la facilité d'expression, la langue utilisée, l'énalimentation de ma présentation, et bien sûr les questions et réponses, chacune sur 5 points, 5 sur 1. La suite, ce sera un éclatement d'avancée l'Université du délégis. Enhmi m'o ué, la première année la dernière année 3 ou 4 ans, pour les sèdres du délégis s'assureront d'avancée d'avancée. Enhmi m'o ué, l'aussée du délégis est une espèce de durée d'avancée des premiers 苦ats à la fin du délégis. La première année, c'est un école d'avancée d'avancée. La première année en j'ai pu s'adaptée en matrir l'envers le délégis. La première année en qu'est-ce qui a fait l'été aujourd'hui, c'est un de leurs Il faut qu'il y ait des questions et réponses sur cinq points, cinq sur cinq points. Il faut quand même faire très attention lors de la répartition de ne pas mélanger les garçons et les filles, sauf s'ils acceptent de travailler ensemble, sachant que nous sommes une tradition traditionnelle, les soufis sont traditionnels. Il faut s'assurer que les filles vont ensemble, à la fois, ils ne savent pas avec eux. La répartition sera selon le fichier Excel chez le département ou sur le document Drive sous Google. Le département de ne pas s'assurer que les filles vont se mettre en compte par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple. Nous attendons les noms des étudiants par groupe et par projet. Nous attendons les noms des étudiants par groupe et par projet. Et bien sûr la désignation de chaque projet qui sera le premier de la liste. Alors du point de vue évaluation des présentations La note minimum d'exposé sera de 13 sur 20. Nous avons donc 5 projets pour le module raisonnement de décision et 6 projets pour le module système complexe. Nous avons donc 5 projets pour le maquillage et le caractère. Et 7 projets pour le maquillage et le maquillage et le maquillage. Si les étudiants ont par exemple choisi l'exposé d'un projet raisonnement de décision Et si leur note est de 14 sur 20, alors la note du module raisonnement de décision sera 15 sur 20. Et la note du module système complexe sera 13 sur 20. Par contre, si les étudiants ont choisi l'exposé d'un projet système complexe Et si leur note est de 14 sur 20, alors la note du module système complexe sera 15 sur 20. Et la note du module raisonnement de décision sera 13 sur 20. Dans un groupe d'exposé, les étudiants n'ont pas nécessairement la même note. Donc on va voir si c'était d'éliminer, si on avait obblé d'évolution pour discuter la même chose, les étudiants ont débit de décision par le maquillage La deuxième méthode serait d'éliminer. On a abri d'exposés par avant du travail, on a'amné un recrifice au maximum. And dans un groupe d'exposé sur 15 sur 20. On a abri d'exposé de décision par la même chose d'exposé. On a abri d'exposé une étudiante C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'économie de l'économie. Donc on va voir la composante du groupe 1 des exposés, le groupe 1, comment il sera constitué pour les 11 projets. Donc la répartition par effectif d'étudiants et par projet. Le contrôle sera fixé à partir du 20 janvier 2022 selon le calendrier de la faculté. Donc nous avons par exemple le projet 1 des STRIPS, c'est un projet raison de la décision, on a une effectif de 3. Métaristique, c'est un projet de système complexe, il y aura 5 étudiants, etc. Jusqu'au dernier projet, la pensée systémique, c'est un projet raisonnement de décision et qui aura un effectif de 4 étudiants. Et le total de l'ensemble des étudiants étant de 36. On verra bien bien sûr chaque projet. Les slides que j'ai donné aux étudiants, par exemple le premier projet 29 slides. Deuxième projet 69, etc. Jusqu'au dernier projet, il y aura 59. Jusqu'au dernier projet. Ça s'建it la repartition de tous les gens qui ont été en train de réparer les mesures de1220. Nous devons voir ici qu'il y a tous les étudiants de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. pour les autres on a plus de ces techniques pour les personnes j'ai vu des techniques pour les techniques pour les techniques pour les techniques 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Donc on va nous donner la répartition pour 72 étudiants, mais nous avons 71 étudiants dans un groupe, on va diminuer un étudiant, tout simplement. La répartition des étudiants par projet, le contrôle sera fixé le 20 janvier à partir du 20 janvier 2022 selon le calendrier de la faculté. Donc l'intention sera à partir de 20 janvier, on va s'assurer le plan de l'intention. Donc c'est normal que chaque projet, comme on le dit tout à l'heure, chaque projet a un nombre d'étudiants dans la colonne d'étudiants, le nombre de la faculté, 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 le nombre de la faculté. Bien sûr, les étudiants vont rajouter des slides, ou diminuer des slides, et faire leur propre présentation pour avoir une meilleure note d'exposition. Donc on va voir ici, pour le projet 1, avec les groupes 1 et 2, pour le groupe 1 des exposés, le projet 1, donc on va voir ici, on constate la date qui sera peut-être revue, on ne sait pas, on trouve le tariq, le taqdim, le cadre est réel, le 30 janvier. Le nom du projet s'appelle STRIPS, du module RD, Raison et Décision. C'est le projet 1, qui est le projet 1, qui est le projet 1, qui est le projet 1. Le cadre de la faculté est 3 ans, on a le nombre d'étudiants, et le nombre d'étudiants, et le nombre d'étudiants qui est 3, effectivement et nous avons 29 slides donc on a ici on peut mettre les noms de chez projet en premier et les deux autres derrière bon c'est ce qui est attendu que vous me donnez ces noms bien sûr et d'un an d'un à deux talabas telata donc c'est un moment d'où on va faire la même chose pour le groupe alors pour les projets 2 avec les deux groupes 2 et bien sûr on a ici la date d'exposé qui peut être modifié en grand selon les besoins l'intitulé de projet météorostique c'est un projet c'est un complexe c'est le projet numéro 2 et bien sûr ce qui est entendu pour nous ici c'est d'avoir la liste des étudiants qui les quatre études les 5 étudiants qui sont concernés par cet exposé avec un premier le chef d'écran le chef de groupe bien sûr on va à Nous allons voir dans le deuxième programme, l'adad de 5 étudiants, c'est le plus de 5 étudiants. Nous allons nous donner la possibilité de nous donner l'adad de 5 étudiants. Nous allons faire la même chose pour le groupe 2. bien sûr. Alors, pour le projet 3 avec les groupes 1 et 2, donc on va bien le projet 3 groupe 1, projet 3 groupe 2 et le troisième projet, il s'intitule théorie de la complexité, il concerne les modules de système complexe c'est le troisième projet le projet 3, le nombre d'étudiants de l'éducation, le chef de projet avec les deux autres et le deuxième projet, il s'intitule le deuxième projet, le deuxième projet le deuxième projet le deuxième projet il s'intitule 4 avec les groupes 1 et 2 bien sûr, là c'est la même chose donc on va voir le nom du projet c'est Graveplan c'est un projet du module raisonnement de décision à la même chose le troisième projet le plan de décision le troisième projet le troisième projet on va voir le troisième projet On attend de vous de nous donner le nom et le prénom de chaque des étudiants qui seront concernés, dont l'un sera bien sûr les chefs de l'État. On va faire la même chose avec les deux accords. Donc, pour le projet 5 avec les groupes 1 et 2, le projet s'intitule Requisimile, comme on le voit ici, qui concerne le module système complexe. Il y a deux étudiants, donc vous me donnez le nom et le prénom du premier, le nom et le prénom du deuxième, le premier étant le chef du projet. On va faire la même chose avec les groupes 2. Pour le projet 6, donc du groupe 1, le projet 6 groupe 2, alors le projet 6 s'intitule Algorithme Génétique. C'est un projet de système complexe. Donc, j'attends de vous que vous donnez le nom et le prénom des étudiants qui seront concernés par ce projet-là, les quatre, dont le premier est le chef du projet. Bon, bien sûr, à chaque fois, on donne la taille des slides que j'ai donnés, donc vous allez rajouter ou diminuer selon vos besoins. La même chose, on fera avec le groupe 2, on va dire aux 9 séchés, mais il faut que je t'aime. Donc, le projet avec les groupes 1 et 2, 7, le projet 7 pour le groupe 1, le groupe 7 pour le groupe 2. Ce projet s'intitule Algorithme de Conyphomie, le Qabarizmiyat, le Musta'amarat al-Num. C'est un projet de modiste et complexe, le MQIAS en-demand-ma'a-Qadar. C'est le projet 7, Mushra'a-Saba. Puis, j'attends de vous le nom et le prénom des deux étudiants ici, dans le premier projet. Nous allons faire la même chose pour le deuxième groupe. Pour le premier groupe, on va voir le nom du projet, c'est l'organisation, l'optimisation par essaim particulière et autres. C'est un modiste et un complexe. Pour le premier groupe, on va voir le nom du projet. Il permet de déférимости un projet qui aident à reconnaître l'un quite a pendé de l'un égal sur les membres. Il peut yonder l'optimisation par l'un égal de relevé, c'est la même chose qui va voir le lien sur le premier dio. Le premier entreprises qui aident à cela que nous aident à qui nous restons pleinement. 裡 nåés le système de la porte 2. On va avoir, bien sûr, pour le deuxième groupe, la même chose, pratiquement. On fera la même chose pour le deuxième groupe. Pour le projet neuf, les groupes 1 et 2, projet 1 pour le groupe 1, projet 1 pour le groupe 2, le projet, ça fait la planification, c'est un projet raisonnement décident, des modules. Donc, le 3ème projet est le 3ème projet, le 3ème projet, le 3ème projet, En ce temps, on a l'écouté 3 études, et on a l'écouté 3 études. Dans cet études, on a l'écouté 3 études, et on a l'écouté 3 études, Alors, pour le projet 10, avec les groupes 1 et 2, projet 10, groupe 1, projet 10, groupe 2, ce projet 10, c'est les méthodes de résolution des problèmes, c'est un module de raisonnement et décision, c'est le 10e projet, l'effectif d'étudiant est de 3, réellement de 3, donc Enael, je donne le nom des 3 étudiants qui sont dans ce projet là. dans le premier jeu modèle stock du projet. Dans cette production, appel message de suffering de problèmes, voilà une cl 不要 Zeit qui consiste en termes d'expérience Et là, on ver reasons I need 3, je bénis à mon Filipino, les étudiants et les étudiants on va faire la même chose pour le groupe 2 alors le projet 11 le dernier projet, le projet 11 pour le groupe 1 et 2, le projet 11 pour le groupe 1 le projet 11 pour le groupe 2 et on voit toujours les dates vont à partir de 30 comment ça va se faire la pensée systémique Fikra Shamila il a une maquillesse raisonnement de décision la maquillesse ta'lil ou akhtararat je veux faire le nom 4 étudiants réels effectivement 4 donc les noms et prénoms des 4 étudiants ici, le premier étant le chef de projet on va en faire la même chose pour le groupe 2 donc on va en faire la même chose pour le groupe 2 on va en faire la même chose pour le groupe 2 donc sachant que les cours 1, 2, 3 et 10 sont sur youtube je vais exposer les premiers cours avec vous avec une séance de révision incha'Allah et des cours de rappel tels qu'ils sont présentés ici les systèmes complexes cours 1 système complexe naturel groupe 2 système complexe naturel cours 3 révision sur les systèmes complexes etc peut-être qu'on le fera ensemble encha'Allah le 21 octobre le 21 octobre en présentiel les autres sont à distance et si on a le temps nous verrons les rappels des algorithmes qui ont initié justement l'idée des algorithmes du système complexe sur à peu près 150 de slides le dernier cours sera donc une révision la moyenne des modules 50% contrôl 50% exposés les absences aux exposés ne seront pas particulières ce soit la raison pour le contrôle il y a les rattrapages programmés par la faculté le 2 le 3 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 En premier, on va parler de la réunion en octobre. La moyenne des modules sera 50 % contre, 50 % exposés. Les absences exposées ne sont pas récupérables, quelle que soit la raison. Donc, les rattrapages sont programmés par la faculté, donc on verra. Merci pour votre attention. Je vous souhaite plein de succès dans vos travaux cette année, et vous nagez, Inch'Allah, et vous arrivez encore plus de diplômes, Inch'Allah, afin d'obtenir. Donc, merci à vous, et vous souhaitez vous soutenir dans vos travaux cette année, et vous souhaitez vous soutenir dans vos travaux et vous soutenir dans vos travaux. Merci. Merci.